Rééquilibrage, dans le 16e par exemple, le 16e arrondissement, ce seront 135 nouveaux logements sociaux, avenue du maréchal Fayol, Paris-Hanidac, qui propose ses logements, 110 nouveaux logements au Rue Saint-Denis, là aussi, il y a un certain nombre de négociations. Dans le 9e arrondissement, puisqu'on va avoir de rééquilibrage, ce seront aussi 37 nouveaux logements au Rue de Londres, 17 logements au Rue Saint-Lazare, plus de 1000 logements étudiants nouveaux qui vont être livrés. Et je veux vraiment aussi, au-delà de la production de logements, améliorer les conditions de vie des personnes qui aujourd'hui résident dans le logement social, et donc avec une meilleure solution. Nous allons réparer et embellir les espaces communs, les gages d'escalier, les bôles, les cours, les jardins de ces résidences qui doivent être réparés et embellis. Et nous allons aussi, cette année encore, c'est très important, réaliser la rénovation termine de 4500 logements sociaux, là aussi, on est sur des ampleurs, des volumes extrêmement importants. Ce logement social bénéficie aussi aux classes moyennes, et je le souhaite. Je souhaite vraiment que les classes moyennes puissent rester à Paris, et le logement social est un des outils pour cela. Et cette année, nous organiserons aussi une grande institution à l'hôtel de ville, sur l'évolution du logement à Paris depuis 1954, c'est-à-dire, depuis cette date symbolique, l'appel de la culture, la mobilité, le logement, l'emploi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !